3 points séparent au classement 3 à 9ème de Dijon 7ème Dijon qui peut encore rêver à la Ligue 1 à 4 points du podium Des Dijonais qui se déplacent sans le compte, leurs gardiens titulaires blessés, Rémi et Tavares Manquent également à l'APL, côté Estac qu'il faut évoluer sans Thiago, Rincon, Saunier, Diaye et Jean Toussaint à l'infirmerie, la première opportunité est Troyenne avec cette reprise de la tête à bout portant et un sauvetage quasi miraculeux de Florent Perrault Les Troyens croyaient bien avoir ouvert le score, attention à ce nouveau cadeau et cet accrochage dans la surface de réparation William Lavi s'accorde un pénalty à l'Estac pour cette faute de Zakaria Diallo et Benjamin Niverat, l'opportunité d'ouvrir la marque, incroyable loupé il ne parvient pas à cadrer son pénalty Dijon s'en est bien sorti, mais Troy repart à l'attaque avec Faïd Benkalfala il est un peu seul sur cette action, mais l'international tunisien réussit quand même à menacer Perrault Très peu de réaction Dijonaise en attaque, à la mi-temps 0 à 0 Les Troyens partent de loin, mais ils pourraient rejoindre Dijon au classement et rêver d'une fin de saison fantastique pour venir disputer la montée Il faut pour cela gagner ce match Retour du vestiaire, intéressant encore une fois pour les hommes de Jean-Marc Furlan mais toujours pas de but Nouveau centre de Benkalfala La déviation de la tête de Benjamin Niverat Voici enfin l'ouverture du score, 48ème minute Benjamin Niverat inscrit sur le 8ème but de la saison Et l'Estac mène enfin à 0 C'est mérité, c'est le moins qu'on puisse dire sur le nombre de situations Une de plus avec Quentin Auton Mais ça passe au-dessus Troy gagne 1 match sur 2 depuis 8 matchs Et la 3ème meilleure équipe du championnat à domicile Il est logique de voir ce nombre d'occasions Ce qui paraît étrange, c'est de voir un Dijon si timoré en attaque Et pourtant enfin, Dijon se procure une occasion Mais but sur Mathieu Dreyer Des Dijonais inquiétants 2 victoires sur les 9 derniers matchs Sur 4 matchs sans succès Et c'est bien mal parti dans cette rencontre D'autant plus quand Marcos inscrit le but du 2-0 90ème minute, 4ème but de la saison Pour le Brésilien Dijon n'a plus le temps de revenir Et les Troyens vont obtenir un succès mérité Dijon continue à régresser au classement Et à être de plus en plus inquiétant Malgré cette dernière occasion au-dessus Les Dijonais ne marquent pas Et c'est bien 3 qui s'imposent sur le score de 2-0 Vous pouvez vous inscrire Pour le déplacement au CER Dijonais ne va pas m'enlever le bouton C'est le stade Merci d'avoir regardé cette vidéo !